L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. Trois jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ? » « Vingt-six, monseigneur. » « C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. » « Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. » « C'est ce que j'avais remarqué. » « Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. » « C'est ce qui me semble. » « Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. » « C'est bien ce que je me disais. » « Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu la suette militaire il y a deux ans, sans malade quelquefois. » « Nous ne savons que faire. » « C'est la pensée qui m'était venue. » « Que voulez-vous, monseigneur ? » dit le directeur. « Il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment de silence. Puis, il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait deux lits rien que dans cette salle ? » « Dans la salle à manger de monseigneur ? » s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien vingt lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. » Puis, élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici et nous avons place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici, chez vous. » Le lendemain, les vingt-six pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Le lendemain, les vingt-six pauvres malades Sous-titrage FR ?